La femme était sur son toit, alors on va voir c'était le toit de qui, mais elle était sur un toit. Alors vous savez que le khatser et le toit sont deux réchouillettes complètement séparées, d'accord ? Donc elle est sur le toit et lui est en bas, Vezar Kola et il lui envoie le geib sur le toit. A quel moment elle est Megurechette ? Le moment où elle se pose sur le toit ? Le moment où il arrive dans l'espace du gag, elle est Megurechette, mais pareil dans le cas inverse. Ouimilemala, lui il est sur le toit, Veimilemata et elle est en bas dans le khatser, Vezar Kola et lui il lui jette le geit du toit vers le bas, Veintshehatsamirchutagag, Nimchak, alors Veintshehatsamirchutagag, une fois qu'il est sorti du reshut du gag, imaginons, ça c'est le gag, dès qu'il sort du reshut du gag, c'est ça le reshut du gag, il est dans l'avir du khatser, il n'est pas de ses amis. Donc un ami Megurechette, il ne va pas se prendre. Bien sûr. Veintshehatsamirchutag, c'est jusqu'à... Il n'a jamais été potentiellement possible qu'il se pose, c'est pour ça qu'il était en train d'arriver et hop il a été brûlé, un réseau Megurechette, il a été tiré à vue comme un pigeon. Donc dans les deux cas, du moment où il arrive dans le avir, soit du gag, soit du khatser, elle est Megurechette. On a dit ok, le avir ça marche, Vea l'omintar arrive pour pouvoir être Megurechette, il faut qu'il arrive dans le avir du gag, une petite bourrasse, une petite brise qui souffle et hop le guet il s'en va. Donc il n'y a pas de Shmiras, il n'y a pas de Shmiras. Vea l'omintar. Il y a un petit rebord et donc une fois qu'il a franchi ce petit rebord, même s'il n'est pas encore posé par terre, il est déjà à l'abrine du vent. Il dit 3 Tfakhim avant qu'il se pose, il est déjà à l'avout. C'est comme s'il est posé. C'est comme s'il est posé. Tout ce qu'il y a à 3 Tfakhim du gag, 3 Tfakhim du sol, c'est comme s'il était posé. Il dit de l'avout. Il est plus haut, non. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le Paris ou la Shaliyah ? Qu'est-ce que ça genre ? Je vous remercie. Qu'est-ce que c'est la Shaliyah ? C'est différent. Si moi je lui dis que le jour est Shaliyah, il dit que tu n'as pas fait ta femme, tu le mets dans ses mains. Il a jeté, il n'a pas mis dans ses mains. Non, non, non. Ce n'est pas dans ses mains. De toute façon, ici, on parle du mari. Il y a une marque en tête. Si quelqu'un a plus de 3 Tfakhim, dans la vie, ce n'est pas Mishtar. D'après Rab Oulab Barmenachéa. Ok. Oum, il est mal. Maintenant, dans le cas inverse. Oum, il est mal. Lui, il est en haut et elle, il est en bas. La même Cheyla. Quand il envoie le get par-dessus le gag, le get peut s'envoler. Donc, il n'est pas chamour. Donc, même s'il rentre dans l'espace du Khatzer, il n'est pas, elle ne devrait pas être mes gros chènes, il n'y a pas de Kinyan. Amar Abouda, Amar Shumel, Kigol, Shayou Mechitsot à la Tartonot, Otfot à la Elionot. C'est-à-dire que les Mechitsots du Khatzer dépassaient le toit. C'est-à-dire que dès qu'il a franchi la limite du toit, imaginez, ça c'est le toit, d'accord, et la Mechitsa, elle arrive jusqu'ici, du Khatzer. Tout ça, c'est le Khatzer. Donc, dès qu'il a dépassé la limite du toit, hop, il rentre dans le Havir, dans l'espace du Khatzer et ses chameaux parce qu'il y a des Mechitsots. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les Mechitsots immédiatement. Même avant que ça arrive en bas. Ok ? Alors ici, on a une grande marquette, Otfot, il explique. Il y a plusieurs dessins possibles. Otfot, il explique, il dit, oui, mais même s'il y a une Mechitsa, elle fait une Mechitsa sur les quatre côtés, puisqu'un des côtés, c'est le gag. Je ne sais pas si le Khatzer fait tout le tour. Alors, un des tirons de Tosfot, c'est que le Khatzer fait, il entoure le gag des quatre côtés. Soit, Maspik Shlocha, d'après le premier tirot de Tosfot. D'après le deuxième tirot de Tosfot, il y a, comment dire, je vous le montre, c'est facile. Le Khatzer, le gag, il représente une toute petite partie de la quatrième Mechitsa. Donc, c'est pour ça que c'est battle. Et d'après le troisième tirot de Tosfot, il est complètement entouré. D'accord. L'homme charné, en tout cas, du moment, c'est le chameau parce qu'il y a des Mechitsa qui montent au-dessus du toit. L'homme charné, si ça tourne, c'est un ballon ou pas. Aucun lien. Aucun lien. On se rejoute. Tu veux me poser une question ? Moi, je ne vois pas le guetta. C'est pas qu'il arrive, la femme. C'est juste, je lance le guetta. Dans son chute, elle va en venir, elle va en venir, elle va en venir, elle va en venir, elle va aller chercher le guetta. Il va en venir, apparemment, qui vient. C'est quoi lâcher la maman ? Il est mort. Il a envoyé le guetta et boum, il tombe. Il n'y a pas huit ans. V'y en、 Amarullah, Amar Abiyuhanan. Ainsi, il dit Oulah, au nom d'Abu Huanan, « Qui g leche hayoume chitsot à ta cannot, otfot a le yéliounot, que bemmet des mechitsot à ta cannot.» Elles étaient, du Xatser à Chitson, ils étaient au-dessus du gag. «Amarlè, rabiat假, le Oulah. Rabiat bad ya oula. Que man qui rebille, apparemment, toute cette mishka va comme rebille. Pourquoi ? Parce que rebille nous dit… « Kluta ha ki mish youncha ». Il y a une marque locale entre Rebille et Chachamim dans Shabbat. C'est quoi le tenant de cette partaquette ? C'est imaginons ça, c'est chez moi, Rishutayachid. Ça c'est Rishutarabim et ça c'est Rishutarabim. Je prends un ballon et je l'envoie du Rishutarabim à un autre Rishutarabim. En passant par le Rishutayachid et bien sûr s'empilier Arba Hamot. Parce que si Arba Hamot, on s'en fiche du Rishutayachid. Donc j'ai un Rishutayachid au milieu qui coupe la trajectoire du ballon, mais le ballon ne s'est pas posé dans le Rishutayachid. Il a survolé le Rishutayachid. Rabi dit K'louta K'imishuncha. Du moment où il a survolé, il a été n'éclate comme un avion qui survole un territoire. Il a été enregistré comme quoi il ait survolé ce territoire. Donc il a été comme si il était posé sur ce territoire. Donc finalement le ballon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait Rishutarabim, Rishutayachid, 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 Rishutayachid. Donc on peut dire aussi que c'est au-dessus de Arba Hamot et on sera K'ayab de Khatat. Parce que si c'est pas K'imishuncha, donc j'ai fait Rishutarabim, Rishutarabim, Arba Hamot, je serai K'ayab qu'un seul Khatat. Si j'ai fait Rishutarabim, Rishutayachid, Rishutayachid, Rishutarabim, je serai K'ayab de Khatat. Mais tu vas parler de Shabbat là. Shabbat. Mais c'est pas le Mousset le Gat. On parle pas de Gat là, on parle d'un ballon. Mais c'est mon cri. Un ballon ? Oui. Ok, alors pas un ballon. Les lunettes. Non, c'est pas le Mousset. Je comprends, on n'est pas en train de parler de Mousset là. On est en train de te dire qu'un objet qui survol un territoire, c'est-à-dire qui rentre dans son espace, il est considéré comme si il avait été posé dans ce territoire. Et ça, c'est seulement d'après Rébi. D'après Chachamim, non, il n'est pas posé. Donc d'après Chachamim, notre Mishnah, il n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que toi, tu me dis que dès qu'il arrive dans l'espace, c'est comme si il est posé. Ça, c'est Rébi. Chachamim n'est pas posé. Donc, l'agmarle, rabia, bal, éboula. Kemann, comme quel va notre Mishnah, ke Rébi. D'amar, l'outa, kemichu, un khanamia. Amarle. Alors, Bémet, l'agmarle aurait pu répondre. Ça n'a rien à voir. Ici, le Ghet est censé se poser. Donc, sofo, l'inchot. Sauf, il va se poser. Alors, il n'a pas cette âme survolée. Mais Bémet, l'agmarle, elle aurait pu répondre ça. Mais elle répond, comme ça, il demande le Marshal. Le Marshal, il dit oui. C'est vrai qu'on aurait pu répondre ça. Mais là, on te donne une réponse plus générale qui fait un khilouk entre Ghet et Shabbat. C'est plus intéressant. Amarle. Afiloutema rabbanan. Bémet, notre Mishnah, le Sial, il va des rabbanan. Adkan, ok. Tout ce que rabbanan nous pense. Rabbanan, il pense dans Shabbat, k'k'louta, k'loké, mishihouncha. Adkan, ok. 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 Mais ici, ce n'est qu'un problème de Shmira. Ce n'est pas un problème de Klita qu'il faut qu'il y ait une Akira, une Anakha. Ça n'a rien à voir. On est dans deux sougiotes complètement différentes. Donc, tu ne peux pas me les comparer. Donc, toi, tu me dis, ah, ça, ça va d'après Rébi. Non, ça n'a rien à voir avec Rébi. On est dans une autre sougai ici en Anguitine. Tout le nyan ici qu'il faut qu'elle puisse être chômerette sur son gaiette, eh bien, elle peut le faire. Parce qu'on a dit qu'il y avait des méchitzot. De la kaminta. Donc, lui aussi, il a dit le même tiroude. Comme quoi, les méchitzot du Khatzer étaient au-dessus du Gag. Et donc, c'est pour ça que dès qu'il est sorti du empire du Gag, il éclate dans le Khatzer et même au-dessus des méchitzot du Khatzer. Donc, il n'y a aucun problème. Il doit se poser là-bas. Hein ? Parce qu'il aurait été posé là-bas. Je ne sais pas pourquoi il faut. Oui. Mais vous me dites, c'est pour ça que c'est considéré. Parce qu'il aurait été posé là-bas. Non. Il est censé être mûlant. Ce n'est pas comme ça qu'on est doré. On est doré, la marquant entre Rébi et Rabbanane, en disant qu'ici, c'est Gittin, c'est différent. Ici, c'est un Iñan de Shumira. Eh bien, il ne faut pas être chumira. Pas un Iñan de Anachan. On s'en fout que c'est quand même. Amar les Rabi Zeray, Rabi Zeray, Rabi Zeray, qui m'an qui Rébi, la même celle-là que tout à l'heure, Rabi Zeray demande à Rabi Zeray, notre Mishna, elle va selon Rébi. De Amar Kouta, qui m'ichu yuntra d'amya. Amar les Afilout, éman Rabbanane. Ici aussi, on a un volet d'amper. Tout ce que Rébi, c'est seulement l'Iñan de Shabbat qu'il faut une véritable Anachan pour pouvoir dire qu'il s'est posé. Survoler ne s'appelle pas posé. Mais ici, pour que le get soit effectif, pour qu'on puisse dire qu'elle a eu une Netinat get, une Kabbalat get, il faut juste qu'elle puisse le garder, ce qu'on a vu hier à l'Iba de Rabi Ochanan, même s'il est à 50 à mode d'être, du moment où elle peut être chumiré, toto, mais gouré jette. Donc ici, c'est un Iñan de Shumira. Il n'y a pas de Kinyan. Ah, donc c'est pour ça que c'est différent. Le Kamintar et Bémeth, du moment où les Mekhizot montent au-dessus du toit, alors Bémeth, il y a une chumira. Il n'y a pas de... C'est vrai que vous pouvez toujours me dire oui, mais le vent, il peut se fêter. Mais bon, généralement, c'est protégé. C'est-à-dire quand il y a des Mekhizot, le vent, il pénètre moins que quand il n'y a pas de Mekhizot. Nimchak. Donc dans la Mishnah, on voit que si Bémeth, il est en train d'arriver dans le Kratzer, il s'efface. Elle est Mugou-Réchette. Ça m'a quand même une Makhlouquette. Est-ce que Nimchak au Nisraf, ça revient aussi bien sur le Kratzer en bas que le Kratzer en haut ? C'est-à-dire qu'il a été brûlé aussi en haut ? D'après le Rambam, non, c'est sûrement sur le Kratzer en bas. C'est elle et là en bas. Ouais. Et d'ailleurs, ça me dit du bien dans la Mishnah. Amar al-Nakhman, Amar Abba par la voix, le Shanou. Écoutez bien cette soirée extraordinaire. Il est posé en haut, c'est vrai. Il est posé en haut. Non, quand il arrive dans le Kratzer, il est posé en haut du Kratzer en bas. C'est loin. C'est le Makhakh à haut qui se pose. C'est clair. Donc, je ne vois pas. Je ne sais pas. Toi, toi, tu sors Kholkim. Toujours est chez nous sur Kholkim sur le Rambam. Je n'ai pas trouvé d'esbère qui puisse me satisfaire. Donc, je ne sais pas. Je te dis ce qu'il dit le Rambam. En tout cas, regarde ce qu'il dit. L'Akmara ici, et le Avnimimim, il explique l'Akmara d'une façon extraordinaire. Regarde ce qu'il dit. Il était en descente. Il a été effacé ou brûlé. Parce qu'en fait, le Bel-le-Gate, il fait quoi ? Il est jeté. Donc, il est en ascension. Et hop, il descend. D'accord ? S'il est brûlé quand il est encore en train de monter, il peut très bien avoir déjà dépassé le gag. Non, ça c'est le gag. Il a déjà dépassé le gag, il a encore en ascension. Et hop, après il descend. Maintenant, s'il est brûlé en ascension, elle ne sera pas mes gros échecs. Il faut qu'il soit brûlé quand il est encore. Pourquoi ? Pourquoi ? On va voir. Il est rentré dans le Réchut. Il est déjà rentré dans le Réchut. Il est rentré dans le Réchut, il est au-dessus des Méchitzot, mais ça ne marchera pas s'il est en ascension. L'Akmara, 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 C'est-à-dire censé déjà se poser. Il peut se bloquer en l'air. Oui, peut-être. Alors, on va voir Réchut. Quand on a des Comarautes comme ça, il faut direct se référer à Réchut. Regardons Réchut. Et donc, Béhmet, il est clouta. Et les Méchitzot, elles le protègent. Le Réchut continue. Pourquoi ? Parce que là, c'est un Silouk. Quand il est en train de partir, c'est par la force du mari, c'est pas que le mari l'a donné. Et là, Derech Anahato, la voli rchuta. Derech Netina du mari, c'est seulement quand il va se poser et crabe pas comme l'enfant. Romain Ravimiloui, il nous fait une leçon de physique. Vous vous rappelez la physique avec les vecteurs ? Il dit que quand il est en train de partir, le guette, il n'est dépendant seulement de la force du mari. Il ne dépend que de sa force à lui. Il est en train de monter. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore attiré par ce qu'on appelle la force gravitationnelle. Donc, étant donné qu'il n'est pas encore, il ne suivait pas encore la force. C'est comme si le mari était encore à Roussebourg. C'est comme si il le tenait encore dans sa main quand il est en pleine alia. Et c'est ça qui dit Rachid. Derech, il est juste en train de se débarrasser du guette. Il ne savait pas qu'il en a donné. Il n'a pas encore donné. Il est en train de lui donner, mais il n'a pas encore donné. Quand est-ce qu'on pourra dire que la femme l'a reçu ? Quand il est Derech, il est là. Là, le mari, finalement, c'est vrai que d'après ce qu'on a appris en physique, il y a les vecteurs qui fait qu'il y a encore la force du mari. Mais néanmoins, il y a la gravitation qui veut que le guette il soit déjà... Il est plus fort. Et donc, il va se mettre par terre. Pourquoi ? Quelle différence entre l'alia ? Il n'aura pas le métier d'Ersiduco. Quand tu le fais monter. Oui, mais quand tu le fais monter, il va descendre. Mais quand il va descendre, c'est pas bon. Et le fait que si lui, il est en bas, il n'y a pas... C'est de ça qu'on parle. Non, non, on parle de l'élan. Non, on parle de l'élan. Il le jette d'en haut. Il peut le lâcher. Oui, d'accord, il peut. Il a marqué le zarko. Là, il le lâche. Il le lâche. Ça y est, c'est bon. Il n'y a pas de Derechania quand il le lâche. Derechania. Il n'y a pas de force à lui, là. Quand il le lâche, il n'y a pas de force. Quand il le lâche, il n'y a pas de force. Non, il y a. Non. Quand il est en haut haut et elle, elle est en bas. Tout ce qu'on a dit que c'est ça le brûle aussi. Nisraf. Il a brûlé. Amar marron amarababarabu à l'eau, je ne le lâche. Kadam gett les dleka. Vous vous rappelez le lance... Comment je vous ai déjà dit cela ? L'Anselam. L'Anselam. Tout ce qu'on parle dans la Mishnah, même s'il a brûlé, il a été effacé. C'est seulement que chez Kadam gett les dleka. D'abord, il y a eu le gett et ensuite, on a allumé le feu. Mais si Bémet, il y avait déjà le feu, à l'eau, Kadam gett les dleka, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pu être considéré comme si il était potentiellement posé par terre. Non, il n'a jamais été posé par terre. C'est comme si, comme tout, quand on a vu le huir, il allait se poser dans l'eau. C'est quelque chose qui est... Donc, il n'y a jamais eu vraiment une Kabbalah. Amar afriza. Rechouot halukot begitin. C'est quoi Rechouot halukot begitin ? C'est pas parce que le mari a dit je te donne par exemple le gag qu'il a donné aussi le khatir pour pouvoir faire un kinyan. Rechouot halukot begitin, ça veut dire que quand le mari donne à sa femme la possibilité d'être connaissant gett par le biais, par exemple, on a eu ça, je te donne une parcelle de terrain, je te donne que cette parcelle, je ne te donne pas tout le terrain. Ok ? C'est ça Rechouot halukot begitin. Amar les Rami bar Khamah, les Ravah. Rami bar Khamah demande à Ravah, Minalé les Saba-ah. D'où est-ce qu'il connaît ça, le Saba-ah ? Pourquoi il l'appelle Saba ? Ravah était le genre de rafriza. Il l'appelait Saba, papi. Il n'était plus vieux. Il dit tout, il connaît ça, ça va. Amar les Matnitin, il dit, mais c'est notre Mishnah. C'est notre Mishnah qu'on ne peut pas expliquer autrement. Pourquoi ? La Mishnah nous dit comme ça. Haïta homedet al-rochagag, v'ézarkola. Elle était sur le toit et il a envoyé que v'an chez qui a gett les aviragag à les omigurechètes. Du moment où le gett arrive dans le aviragag, elle est omigurechètes. De quoi on parle ? Apparemment, le gag lui appartient à elle. On lui dit que toute la propriété lui appartient. Le toit, la maison, le ghatzer. La Mali aviragag qu'on a besoin. Du moment où Bémet il est sorti de sa main, déjà, il est dans le ghatzer de la femme. Et là, begag didé. Donc, on est obligé de dire que non, que le toit appartient à lui et le ghatzer aussi. Le ghatzer didé. Alors, si c'est comme ça, quand ça arrive sur le toit, ça ne changera rien. C'est chez lui. Kiga le aviragag Donc, on est obligé de dire qu'il y a une différence au niveau des rechulotes. La femme a le toit, le mari a le ghatzer. Begag didé, le ghatzer didé. D'accord ? Donc, ça, c'est la récha. Dans la séfa, il va falloir qu'on dise exactement l'inverse. Parce qu'elle est en bas. Donc, la gmara, elle va dire que ce n'est pas possible que dans la mishnah, on parle de deux cas différents. Et l'ima séfa. Oum, il est malab, il est malamata, elle est en bas, il est en bas, il est envoi le ghat. Du moment où il est sorti de l'espace du gag, nimcha akonisraf, a raison megurechette. Elle sera quand même megurechette. Pourquoi ? Parce que, kemishuncha, c'est comme si il avait déjà été posé. Begag didé, begag didé. Si on parle encore comme tout à l'heure dans le même cas que la risha, que le gag lui appartient à elle et le ghatzer il appartient à lui, elle ne sera jamais megurechette. Alors, on a qu'à dire à maï megurechette. Et là, akoncha, begag didé, begag didé. Donc, on est obligé de parler dans le cas inverse. est-ce que la mishuncha parle de deux cas différents ? Pour voir. Non, ce n'est pas logique. Et même mieux. Apparemment, la kamana de Rafrizda, je finis la gmara, elle a lave des hushla makon. Il y a prêté un endroit. Et donc, quand il a dit je te prête le toit, je ne te prête que le toit. Je ne te prête pas le khasé. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il arrive dans le avir du gag. Pourquoi prêter ? Prêter, c'est qu'il y a avant les roussines. Oui, monsieur. Et pourquoi on ne dirait pas avant les roussines ? Et pourquoi on ne dirait pas que ça appartient aux roussines ? C'est leur maison, ils m'ont l'enfant. Non, c'est un partit au-dessus. Moi, je sais qu'à l'oeil, je sais qu'à l'oeil, Alors, il y a où ? Il dit une super sœur. Oui, mais ça appartient aussi à elle. Une super sœur. Alors, il y a où ? Écoute, bien sûr, Khidouche. Ça s'appelle Khadzair Ashutfin, ce que tu es en train de dire. Oui. Très bien. Tu sois associé ? Donc, là, manon. Khadzair Ashutfin, il n'y a pas de Khidouche. Pourquoi ? Parce que qui a dit que c'est chez toi ? Peut-être c'est chez moi. Il n'y a pas de Khidouche. On a Khadzair Ashutfin. Comment tu fais la Falouka ? Tu es bronzé, toi. Ah, c'est une super intervention, ça. Je ne peux pas dire le Khadzair Ashutafin à Tarraniyakachini derrière le Juchikra. Ah, ce n'est pas Khidouche, ça. Khidouche, c'est mais c'est des parties communes. D'accord. Un homme, un mari, va donner un khidouche à sa femme pour acquérir le gage. Sur un endroit, pas sur deux. Donc, c'est pour ça que le Khadzair reste à lui, mais il a donné le gage. Le gage reste à lui, mais il a donné le Khadzair. Et donc, c'est pour ça. Et Rav Rizda, en disant ça, qu'est-ce qu'il a gagné ? Pourquoi il n'a pas dit comme tu as dit toi ? Pourquoi pas ? Une fois le gage, c'est Aïm. Une fois le Khadzair, c'est Aïm. Pourquoi on n'a pas dit ça ? Parce que grâce à ça, Rav Rizda, il a évité une redondance. Il a évité une répétition dans la Mishnah. Ça, on a compris. Que ce soit le gage en bas ou le Khadzair à Aïm, qu'est-ce que ça change ? Que ce soit le gage à Aïm ou le Khadzair, ça ne change rien. Pourquoi tu ne me répètes le même cas dans la Mishnah ? Et là, c'est pour ça que Rav Rizda, il a préféré dire un autre pshad dans la Mishnah pour éviter la répétition. C'est quoi le pshad dans la Mishnah ? Donc, d'après lui, c'est que Béhémet, un homme, il ne donne qu'un seul ma com et pas de mes comètes. A marlé, midi, riez. Non, comme tu as dit, Barouf. Dilma, akédita, akédita. Non, chaque cas différent. Au cas par cas, chaque cas est différent. Et donc, il n'y a pas de preuve en disant que quand il veut divorcer sa femme, il lui dit n'importe où, ça se poche, j'en ai un. A marava. Là, on va voir trois différences entre Shabbat et Gittin. Trois différences. A marava, shalosh midot, 3 midot, c'est-à-dire qu'il y a trois différences notoires entre Gittin et Shabbat. Première différence, c'est ce qu'on a vu avec Rebbi et Rabbanan kimichu uncha. Adama, Rebbi, kluta kimichu uncha. Upliguï Rabbanan, allez, et Rabbanan s'okholkim dans ma sèche de Shabbat. Anemile, l'inan Shabbat. Parce que là-bas, il faut qu'il y ait une anacha. Et d'après Rabbanan, il n'y a pas eu d'anacha. Ça a survolé le chater. Abbala, mishu min, tureu vea minta. Donc, ça, c'est la première différence entre Shabbat et Gittin. Deuxième différence. Vea, damara, frizda, je plante un poteau dans le rishutayachid. D'accord ? Il fait 10 mètres d'eau. Et en haut, on a mis un panier. Alors, il n'y a pas vraiment de différence qu'il y a un panier où il n'y en a pas. D'accord ? Il fait 3 mètres. Donc, moi, je suis dans le rishutayachid et j'envoie quelque chose qui va se poser exactement dans le panier. Est-ce que j'ai fait une avera ? Non ? Oui ? Ben non, parce que c'est comment ça s'appelle ? C'est quoi ? Le rishutayachid, il va jusqu'au ciel. Donc, Bémet, ça s'est fait. Il est dans le havir du rishutayachid. Il n'y a pas besoin d'arba hamot. Le rishutayachid, il a besoin d'arba hamot. En bas. Mais le poteau, il n'y a pas besoin. Au bérochot, trascal, donc au-dessus de ce poteau, il y a un panier. Vezara, vezna, hal, gabab. J'ai jeté une balle qui s'est posée dans le panier. Afilu gavwa, même s'il fait sans hamot. est-ce qu'on va dire qu'on va appliquer cette règle d'anguitine ? Ça veut dire le mari, il est dehors, il envoie le guet. Dans le khatzer de la femme, elle a un poteau et il fait un panier. Et Bémet, t'as l'émi qu'on jette. Très bien. Il met le guet autour de la flèche, comme il s'appelait celui-là qui a fait l'arc. Cupidon, voilà, si tu veux. Je ne pensais pas à celui-là. Ce n'est pas grave. Guillaume-tel. Robin-de-voix, Guillaume-tel. Et donc, on n'a pas besoin du panier, la flèche, boum, elle se plante dans le poteau. Ça ne s'appelle pas, elle ne sera pas mes gourées chèques. Il faut qu'il soit chamour ce gars. Alors ici, il est à 50 mètres de haut, même 3 mètres de haut. Il n'est pas chamour parce qu'il peut s'envoler. On ne sait pas ce qu'il peut se faire. Et donc, c'est pour ça que l'ignan de shabbat, ça s'appellera une anacham, mais pas l'ignan de guetit. Ça ne s'appellera pas une étina taguette. Et troisième différence, c'est il y a marqué qu'un homme, il ne peut pas monter sur son toit et prendre de l'eau qui est en train de tomber chez le voisin. C'est-à-dire que moi, je suis chez moi, je tends un seau et je récupère l'eau qui est chez toi. Je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que même si l'eau est en train de pleuvoir. C'est parce que je suis en train de le prendre de son avion de le chabbat. En shabbat, on ne parle que de chabbat. De la manière qu'il y a des différences dans les réchouettes en bas. Ma maison, ce n'est pas ta maison, tu n'as pas le droit de porter de chez moi à chez toi. La même chose au niveau des gagottes et au niveau du toit. Donc, je ne peux pas me mettre sur mon toit et prendre l'eau de chez toi. parce que on n'habite pas sur le toit. Mais d'après il y a une au niveau du chabbat mais pas au niveau du guet. Incroyable. Au niveau du guet, ce n'est qu'un problème de guet. A savoir si le mari il a donné un réchouette sur le gag pour être connaissant le guet. Si le guet n'arrive pas sur ce toit là, il arrive sur le toit d'à côté qui est aussi la maison du mari. Alors là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Le mari n'est pas ma cupide ce toit, ce toit. Parce qu'il n'y a pas d'utilisation. Il n'y a pas de guet. Il y aurait peu, comme on avait donné la réchouette à deux endroits à sa femme. Parce que ça c'est le chatzère, ça c'est le chatzère, ça c'est le gag. C'est des réchouettes chachouottes. Mais entre un gag et notre gag, il n'en a rien à faire. Le cap des hinchées. Et donc c'est pour ça que même si j'envoye le guet sur un toit et il y avait tombé sur un autre, elle sera quand même égourechette. Le mari n'est pas il n'est pas ma cupide au niveau des gagottes. Il faut que ça soit chambour. Comme on a dit tout à l'heure, dans le rambam, lui, il dit que c'est le toit du voisin. Le guet, il est arrivé sur le toit du voisin. Et pourquoi il dit ça le rambam ? Parce que sinon il n'y a aucune cohérence avec l'agmara. L'agmara, elle te parle dans le shabbat du toit du voisin et dans le guet-in, elle va te parler du toit du mari. Tu me dis le shabbat, je n'ai pas le droit de récupérer l'autre chez le voisin. Non, pitole, dans le guet-in, tu me dis que c'est les deux au mari. Ce n'est pas cohérent. Donc le rambam, il dit non, on parle du toit du voisin. Comment est-ce que le toit du voisin avec le shabbat ? Parce que le shabbat, si c'est ton toit, tu as le droit de prendre le, c'est chez toi. C'est chez toi. C'est chez toi. C'est chez moi. Donc le rambam, lui, il nous dit que quoi ? Que c'est le toit du voisin. Tout le monde demande mais c'est le toit du voisin. Elle n'est pas mis brechette. Elle n'a pas signé là, là-bas. Ce n'est pas Nathan Beyada. sur le rambam, il est tombé dans les arbats à mode de la femme. Qui est chez le voisin. Qui est tombé chez le voisin. Mais étant donné que l'eau cap des Inche, les gens ne se servent pas de leur toit, donc le voisin, il n'en a rien à faire de son toit. C'est comme si c'était une simta, une ruelle, un terrain vague, un truc abandonné. Donc même dans un endroit qui n'a pas vraiment de baloute, les arbats à mode de la femme a pu être l'autre d'un kinem comme par exemple le rèche d'arabim. Donc c'est ça le pichat dans le rame. Amarabaye. J'te khatserot zolif nimizo. Deux khatserot, un à l'intérieur de l'autre. D'accord ? J'ai un khatser et un autre khatser plus grand qui l'entoure. Celui de la femme c'est au milieu et celui de l'homme c'est tout autour. J'te khatserot zolif nimizo. Pnimi tchela vechitsona chez l'eau. Celui qui est à l'extérieur c'est à lui. Omechitsot achitsonot otfot à la pnimiote. Les mechitsot du mari elles sont plus hautes que celles de la femme. Donc ça veut dire que l'agmarabaye. Dès qu'il a envoyé le guet il n'y a pas besoin de rentrer à l'intérieur des mechitsot de la femme pour qu'elle soit mechitsot parce qu'il y a les mechitsot du mari qui nous protègent déjà. C'est un cru. Mais zarkola kemanchigiale avir mechitsot achitsona même si le guet il n'a pas encore pénétré dans l'habitacle sous les mechitsot de la femme mais du moment où il est dans les mechitsot du mari elle mechitsot le khatsar apnimi il est déjà protégé par les mechitsot achitsonotes ma hache attend et Rashi il dit même plus il dit que les mechitsot achitsonotes elles sont meschoubadotes au khatsar apnimi ça veut dire que si Bémet il y a une mechitsa achitsona qui tombe il serait obligé de la reconstruire de la même hauteur qu'il y avait avant. C'est à dire que celui du milieu il disait il y avait une mechitsa de 5 mètres d'eau tu refais une mechitsa de 5 mètres d'eau je ne suis pas d'accord c'est à dire que tu as un shibut moi quand j'ai acheté mon khatsar tel qu'il est c'était avec les mechitsot de 5 mètres tu ne peux pas donc c'est pour ça que Bémet les mechitsot protègent aussi le guet même si ce n'est pas encore arrivé il n'a même pas besoin de lui l'envoyer il faut que je t'enverre et il le récupère c'est envers même non il est à l'extérieur lui il est dans son khatsar non il n'est pas dans son khatsar il est dans son khatsar tu as dit que même si ça ne passe pas au-dessus de la khatsar qui mechitot de la femme j'ai pas dit ça ça n'a pas besoin de passer au-dessus il se passe évidemment que ça passe au-dessus sinon comment tu veux qu'elle soit connée c'est pareil avec vous khatsar achitsot ça c'est le khatsar apnimi de la femme est-ce que le guet doit rentrer à l'intérieur du khatsar apnimi je le souviens il est là et là il y a les mechitsot du mari il retombe de l'autre côté après il rentre là non il fait comme ça mais là il est déjà mechitot de la femme il faut qu'il rentre dans l'espace non si le survol ça ne marchera pas parce que le survolé khatsar chmira quand il y a quelque chose qui te survole tu ne peux pas l'attraper c'est une flèche un frisbee machin ken beckupot par contre si c'est deux coupotes deux caisses celle de la femme et celle du mari et encore une fois au lieu que ce soit des khatsar apnimi c'est deux caisses la caisse de la femme et la caisse du mari qui est plus grande et l'une est à l'intérieur de l'autre ça ça ne marchera pas machin ken beckupot j'te coupote zo bettor zo deux caisses l'une à l'intérieur de l'autre pnimi tshela abkhitsona shelo ve zarkola il y envoie à l'intérieur de sa caisse à elle afiluigya le avir pnimi et na migrochette même que ça arrive dans l'avir c'est-à-dire que là ça pénètre à l'intérieur de la koupa de la femme elle n'est pas encore migrochette tant que ça ne s'est pas posé au fond pourquoi maitama de alonar il n'y a pas de avir dans une koupa une caisse c'est fait pour entreposer des objets c'est pas pour se c'est pas pour se servir de l'espace de la caisse un khatzer on se sert de son espace donc il y a un avir dans un khatzer il y a un espace qui te donne un kinyan ça s'appelle avirah hatzer par contre dans une caisse il n'y a pas d'avir il n'y a pas de kinyan mais d'un avir dans une caisse donc il faudra que ça soit posé pour faire le khinar quand ça se pose ça change le mocher le mari il a sa caisse autour et elle a sa caisse à l'intérieur c'est comme si j'ai posé ma caisse dans le rechou du mocher ça marche pas la caisse du mari elle a pas de fond et donc Bémet elle a pas de fond c'est le fond elle a pas de fond c'est que les méchitzot donc comme elle a pas de fond Bémet la caisse de la femme est posée à même le sol donc c'est pour ça qu'on considérera pas que c'est birchout à mocher birchout à ba il n'y a pas de truc en dessous tu lèves les murs il n'y a rien c'est une boîte c'est posé sur le sol mishna un homme peut donner un get yachan il a été écrit à deux ans il a été écrit à deux ans il a été écrit à deux ans et il y a eu votre get il a 25 ans donc quand vous l'avez eu vous n'étiez pas marié attendez pour la 2 ans on va faire un pougam sur le bébé sur l'enfant et donc c'est pour ça qu'on fait pas d'après un get yachan c'est pour ça qu'on va être moti la haze alors que finalement elle était encore mariée avec son mari quand elle est tombée enceinte maintenant pourquoi Benjamah il n'est pas get yachan en vrai Bayom Oshanmi a marqué qu'en fait c'est les jittatams Benjamah il dit on ne divorce que si bata bada var erva c'est-à-dire qu'il a trouvé quelque chose de méprisable chez sa femme donc on n'est pas get yachan il va aller avec elle alors que d'après Benjilel parce qu'il a écrit le get c'est pas parce qu'elle a fait brûler le plat alors qu'il a brûlé le chamail et que la raison de divorce n'est que parce que bata bada var erva il n'y a pas de trachage qui vont aller ensemble Amar Abiyaba Amar Shmuel Inicet Lothetse si par contre elle s'est remariée par le bien d'un get yachan alors on ne la fera pas divorcer de son nouveau mari c'est-à-dire que Bedi Avad c'est bon Ben il cadamré et même il y en a qui disent Amar Abiyaba Amar Shmuel imnit garcha s'il a quand même donné un get yachan elle pourra même se marier les get yachan si son mari est parti Bébinathayam il peut lui donner un deuxième get elle pourra même se marier les get yachan à Smach à Get Hazé et en déposser comme ce deuxième les chans Mishnah Kata Meshem Leshum Malchut Shéna Ubenet alors et dans le get il fallait écrire la date la date c'était pas en fonction de ni l'année grégorienne ni le calendrier juif si on avait mis le calendrier juif Inachinami mais généralement dans les jitarots il mettait en fonction de la royauté du réel du 2 et donc ici il a mis par exemple il était en Babel et il a nommé les Malchut Shéna Ugenet c'est Malchut Robi de Rome ça peut créer des discord et les rames ont été possibles get pardon si tu veux même avant que ça j'envoie non aujourd'hui il n'y a plus de get il n'y a plus de roi et Na Ugenet c'est à dire qu'il n'a pas écrit dans le jitar comme Raham ils lui ont demandé à savoir en fonction du royaume et du roi c'est pas le roi juif en fonction du royaume et la royauté sous laquelle il est et donc ça peut créer des problèmes au sein de la communauté à travers les entre les royaumes et les juifs les choum Malchut Badai les choum Malchut Yavan demain dans la Khmer on verra pourquoi on dit toutes ces royautés les Bidyan Abbaïd il a nommé il a dit 350 ans après la construction de Vietamidash les Khurban Abbaïd ou alors 500 ans après la destruction de Vietamidash tout ça ça marche pas le get il n'est pas soule d'après Rachid elle n'est pas Bégourechette alors d'après Tosfod c'est un psalm que d'herbanal si maintenant il était au misrach à l'est les khatavs et maharav et le get dans le get au lieu d'être réécrit on met la date et on met le lieu donc il n'a pas écrit qu'il a écrit le get au misrach qu'il a écrit au maharav ou l'inverse le get n'est pas soule et donc elle est divorcée elle devra divorcer du premier et du deuxième c'est à dire qu'elle ne pourra même pas retourner avec son premier mari parce que finalement elle était échétiche d'après Rachid et donc elle a fait Znut en tant qu'échétiche elle est assurée à la balle elle est assurée à la bohème elle devra divorcer des deux je sépare les deux elle a besoin d'un get des deux la khoumra elle a l'oktouba elle ne touchera pas sa ktouba c'est quoi les perotes c'est que le mari il mange des fruits de la femme et en contrepartie il s'engage à la racheter si elle se fait capturer elle n'aura pas cette contrepartie c'est un knas qu'on appelle la femme il fallait qu'elle vérifie vérifie ton get s'il a été écrit correctement vélo maisonote elle n'aura pas de maisonote c'est-à-dire qu'il n'a plus au-delà de mourir même après sa mort elle ne pourra pas toucher les maisonotes du mari vélo-béla-hot si elle a amené des habits en tant qu'un irsepsone-barzel normalement elle peut les récupérer elle n'aura rien du tout vélo-alzé vélo-alzé ni sur le premier mari qui a fait un get bidon ni avec le deuxième mari qui finalement lui il n'a rien fait de mal im-nat-la-mi-zé-o-mi-zé si par contre elle a pris des deux tarzir il faudra qu'elle rampe d'avlad-man-zé-mi-zé-o-mi-zé alors avlad-man-zé-mi-zé-o-mi-zé du premier le vlad n'est pas mam-zé parce qu'elle n'a jamais été divorcée de lui donc c'est mam-zé-de-ra-banane mais du deuxième c'est mam-zé-de-ra-banane vélo-zé-vé-zé-métamine-la et d'après-toi-soit c'est l'inverse parce que d'après-toi-soit ils sont pas considérés comme mariés pardon très bien c'est une très bonne chéla alors pour répondre à ta chéla ils disent que le premier était koel le deuxième était nazi mais sur ça on demande mais mam-zé-de-ra-banane-zé-ma pour sa femme donc il n'a rien à mitra et donc on parle soit le premier soit le deuxième c'était une très bonne question ah j'aime ces questions vélo-zé-vézé-zé-zacain et les maris n'ont plus de droits sur leur femme à savoir que l'obé-métiata il ne peut pas récupérer la métia l'obé-métiata et c'est son travail il n'a aucune position si voilà il ne récupère pas tout ça l'obé-métiata il ne peut plus faire la farané darim pourquoi il ne peut pas faire la farané darim parce que tout ce qu'on a permis au mari de faire la farané darim c'est parce qu'une femme elle fait pour pas qu'elle soit mitzganée à l'abala et étant donné qu'elle ait une mission de divorcer je suis tigganée ma yurkai Aïta Batisrael Nivselet Minakéouna si elle était Batisrael elle ne pourra plus se marier avec un Kohen là tout le monde demande évidemment qu'elle ne peut plus se marier avec un Kohen elle a tout le monde divorcé comment tu veux qu'elle se marier avec un Kohen un Imman Afshar quoi Mamser ? un Kohen Mamzer un Kohen Mamzer ? ben non je suis râpée ah pourquoi le Kohen Mamzer il ne peut pas se marier ? je ne sais pas un Kohen Mamzer pas se marier Mimman Afshar soit le Kohen Mamzer il est Kohen et donc il ne peut pas se marier soit il n'est pas Kohen et donc il peut se marier ça n'existe pas un Kohen Khalal tu aurais pu dire un Kohen Khalal il n'est plus Kohen, donc c'est quoi Nifselet Minakiruna ? Alors il répond, écoutez ce tiroude, Inachinami, Mehmet elle est déjà sur l'Akimina, Nifselet Minakiruna c'est-à-dire que non seulement elle est Rocha, mais elle est Zona. Et la Zona est aussi interdit au Kohen, Nabkavina, si elle a eu une Atra sur Znut, sur Zona, elle sera aussi loquée. Nifselet Minakiruna, il dit une Zona, Batlevi Minamahaser, si elle ne batte le vi, elle ne pourra plus manger le Maaser. Alors là tout le monde demande, mais le Maaser, il y en a qui disent que c'est réservé au Lévi, mais il y en a qui disent que même le Israël peut manger du Maaser. Alors pourquoi elle ne sera pas pire qu'un Israël ? Alors pourquoi elle ne peut pas manger ? Non, Batlevi, peut-être qu'elle pourra manger du Maaser, mais elle ne pourra pas récupérer. Elle n'aura plus de Shrut Kabbalat Maaser. Batkohen Minatruma, si c'est Batkohen, elle ne pourra plus manger la Truma. Parce qu'une Batkohen qui vivance, qui est mariée avec un Israël, elle retourne chez son père. Elle ne pourra pas retourner chez son père, retourner à la Truma. Et ni les enfants de l'homme qu'ils ont eu avec cette femme, ne pourront hériter. C'est-à-dire que les enfants peuvent hériter de la totalité de la somme. À part leur héritage, la totalité de la somme de la Ktouba, ils n'héritent pas. On aurait pu dire que la Ktouba, on lui enlève à elle, parce que c'est à elle qu'on veut faire un knasse. Il est plus bien marre qu'on l'enlève aussi aux enfants. Même les enfants de cette femme-là n'auront pas le droit à sa Ktouba, à la somme de la Ktouba. Non, elle n'a pas Ktouba. Oui, on aurait pu croire que elle. Veillem et tout ! Et si maintenant les maris viennent à mourir, Achif Shalzé, Achif Shalzé, ils ne feront évidemment pas Yiboum, ils feront Khalitsa, parce que, étant donné que le mariage est éveillé sourd, alors on ne fera pas de Yiboum dans un cas-là. Pourquoi Khalitsa ? Khalitsa ! Parce que peut-être qu'il n'y a pas eu de divorce. C'est bon, on continue.